Mesdames et Messieurs, permettez-moi à ce niveau de mon propos d'exprimer ma sincère gratitude ainsi que l'expression de toute ma loyauté au Président Macky Sall. Lui qui, par sa seule volonté et par la confiance investie en ma modeste personne, a bousculé les portes de l'histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple, vous l'avez dit, M. le ministre Amodouba, jadis dédiée à Temis, la déesse de la justice. En effet, c'est dans ce beau palais et longtemps avant qu'on retentit les voix de Stentor des premiers ténors du barreau sénégalais naissant, la voix de Maître Lamine Gueye, premier avocat noir de l'Afrique, celle de Maître Boissé-Palin et de Maître Crespin. A l'époque, vous le savez, les femmes n'étaient pas avocats. Et voilà que ce jour, et comme pour corriger une double injustice, le Président Macky Sall les honore toutes en m'appelant à cette haute charge de ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Alors, je voudrais, au nom de toutes mes sœurs d'ici et d'ailleurs, celle de toutes les couches de notre société, de tous bords politiques, de toutes les professions et les confessions qui, au Sénégal et de par le monde, m'ont appelé et m'ont félicité, exprimer au Président Macky Sall toute notre reconnaissance. Lui assurer aussi que nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance. Cette rigueur, cette clairvoyance et cette compétence, c'est d'abord celle de nos diplomates qui, en professionnels chevronnés et renommés, assurent au plus loin du monde le rayonnement international de notre pays et emportent très haut l'étendard. En effet, nos ambassadeurs, anciens comme actuels, ont réussi par leur action continue à faire du Sénégal un pays de grande diplomatie.